Coucou à tous et bien aujourd'hui nous sommes 18 ou 19 juillet je crois que c'est 18 non je sais pas peut-être 19 juillet la fille perdue quoi donc en fait on continue donc c'est le jour suivant donc on continue nos visites et cette fois on va aller au château de menton saint bernard qui se trouve assez loin de là où on est ça se trouve à 100 km à peu près c'est ça à 10 9 km donc là on part à 10h13 on va partir on va on serait là bas à midi 6 normalement donc c'est un château qui est gardé par les saint bernard par les chiens et c'est un château qui date en fait de saint bernard à françois de menton venait découvrir mille ans de l'histoire d'une famille donc c'est ils ont pu garder ce château pendant mille ans si je comprends bien on est d'accord voilà donc les horaires s'est ouvert tous les jours de midi à 19h et à sauf les mercredis dans entre midi et 18h bon les tarifs c'est 9 50 par adulte et les jardins en plus c'est un nouveau voilà 10 50 on va dire pour tout voilà après si vous voulez un peu d'histoire je sais pas déjà vous avez donc c'est marqué lavé dans un parc profond le château de menton n'est pas seulement l'un des joyeux artistes architecturaux savoyards elle est une demeure occupée par la même famille depuis mille ans aujourd'hui vit sur place la vingt troisième génération connu de la famille de menton quand même elle vous ouvre les portes de cette demeure ou vécu notamment saint bernard de menton de mille mille ans huit à mille quatre-vingt-un patron des alpinistes et l'oncle des actuels propriétaires françois de menton 1900 à 1984 procureur procès de nuremberg et ministre de la justice désolé parce qu'il ya du soleil qui tape du coup je vois plus rien jean jacques rousseau ou charles de gaulle font partie des autres célèbres de la famille plongé dans l'histoire au château de menton voilà après vous avez donc une architecture séculaire magnifiquement réservée et à mobilier d'exception que je vais pouvoir vous montrer j'espère dans le château en tout cas ça donne envie d'aller voir et puis vous avez un site d'exception à un écosystème dynamique entouré d'une soixantaine d'hectares de forêts plantes et des prairies préservées le château de menton est au coeur d'un écosystème très dynamique un potager conçu selon les principes de la permaculture produit les produits fruits et légumes à déguster sur place ou importés des plantes de vignes cultivées dans le respect des règles de la agriculture biodynamique ont été plantés sur les coteaux redonnant aux rives du lac d'anci leur vocation viticole au magasin vous trouverez un autre nombre de produits alimentaires artisanaux locaux savamment sélectionnés par la famille de menton voilà après ils font aussi des réceptions et événements dans ce château et on voit ici donc ces salles enfin ces tables et des chaises sur la terrasse voilà donc on va visiter tout ça et je vais essayer de montrer le tout dans le château je vous laisse avec des belles images de beaux paysages et on y va à tout à l'heure ah oui en route aussi on va faire c'est de faire ensemble mais en général c'est moi qui fais donc les mots codés j'adore ça j'ai découvert ça je connaissais pas et puis il ya aussi encore des mots codés il ya des jeux pour tester le mémoire pour les nuls il ya des mots fléchés enfin il ya un peu tout il cherchait les mots etc j'ai ma petite trousse avec tous les tous les crétériums crayons gomme et tout une élève assez assidu voilà donc je vous laisse avec les paysages à tout 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 C'est parti. 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 J'ai faim. Comment c'est beau, moi. Je vais vous raccouper l'histoire des Montaigneurs. C'est une famille millénaire qui habite encore en ce lieu aux mille trésors. Au IXe siècle, les barons de Menton deviennent la principale famille d'ici jusqu'à la chêne des Arabes. Elle apparaît dans les textes en 1190 avec Jean de Monton. Et aujourd'hui, l'arbre généalogique de la famille est long de plus de mille ans, avec les Dingy, les Beaumonts, les Laval ou encore les Montreuthiers. Le plasement de gueules au plomb d'argent à la bande d'azur brochant sur le tout fulmine au courage des Mentons. Quant à la devise de la famille, toujours Menton, partout Menton, elle est un cru de fierté pour ces hommes et chevaliers qui, tous, ont défendu le comté de Genève, le duché de Stavrois jusqu'en 1401 et la France depuis 1860. Et avant de vous laisser poursuivre votre visite, je vous rappelle que vous l'avez tous autorisé, mais sans flash. Merci. Bonjour mes frères. Saint Bernard de Menton a été canonisé en 1823 et proclamé patron des habitants d'Épitaille par le papillon en 1923. Il vit le jour en 1828 en s'étant des troublés des guerres ici même dans le château des Sons. Il est un fils unique et il devrait éviter de la sévierie du monde. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. On est un fils unique. C'est parfait. Deuxièmement, il va faire frère. C'est parfait. C'est bon. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Le poids, on peut toucher. C'est parfait. C'est parfait. La terrarie. La table est prête. On peut manger ? je reviens de la rivière la dame de menton me donne tout son âge de maison à blanchir en général une fois par an au printemps et pour cela j'utilise de la cendre de la cendre de bois tamisée en guise de savon ou des racines de saponère mais il ne faut surtout pas utiliser de la cendre de noyer car celle-ci je n'ai de tissu on pourra acheter de vrais savon phénomène de soude et d'huile ou de vrais de fort pour les moins chers à partir du 18ème siècle en parlant de bois et de cendre toutes les boiseries que vous voyez viennent tous de France-Comté là où la famille de menton possède des forêts cette cuisine a été faite ici pour qu'il n'y ait pas d'odeur dans les parties privatives la salle à manger notamment se trouvant de l'autre côté à l'époque à l'autre côté de ses projecteurs il y avait une première dernière mais contrairement à ce que j'en pensais elle me prouvait sauveur c'est la machine à laver ? c'est la machine à laver ? c'est bon bibliothèque au total il y en a 105 et les clés de la comtesse étaient reconnaissables à leur forme de coeur comme par exemple celle-ci ou encore celle-ci et les clés du comtes étaient reconnaissables à leur forme ronde donc celle-ci on voit bien le vent ou celle-ci qui décide j'avais 8 minutes je crois que ça je crois que je suis je crois qu'il y avait 20 minutes maintenant que j'avais 18 minutes j'en ai un piercing comment même bienvenue dans la bibliothèque. Lorsque le château fut construit, les manuscrits circulaient déjà en Occident mais ils étaient rares. Le parchemin était américain à partir de peau, de veau, de mouton ou de chèvre. Le papier quant à vue d'invention chinoise arrive au XIIIe siècle et était fabriqué à partir de fibres végétales. Les manuscrits étaient des ouvrages religieux, décorés dans l'huminure que les moindres copiaient à la main dans leur scriptorium. Pour rendre la copie plus facile et plus rapide, on songe à un procédé de gravure qui était déjà utilisé en Chine depuis plus de 1000 ans permettant d'imprimer des dessins ou bien des textes courts à l'aide de moules en bois. C'est Gutenberg qui va adapter ce système en Occident en 1450 et lorsqu'il produit pour la première fois une page entière à l'aide de Caracar Mobile, c'est tout simplement l'invention de la fabrication en série de toutes les lettres de l'alphabet. Celles-ci, ok. « Au revoir, merci et bonne fin de suite ! » « Lorsqu'une jeune femme rentrait dans la famille pour devenir comtesse, elle arrivait avec un coffre de mariage contenant son trousseau et sa dote, comme celle-ci en voie sombre datant du XVIIe siècle. » « Mais elle arrivait aussi avec des usages qui se mêlaient aux coutumes d'ici. » « Et surtout, le blason de ses parents. » « Voyez là-haut, les blasons des familles qui s'alliaient par mariage au menton. » « Ce salon étant situé au-dessus de la salle à manger, le contre des deux vantons a été obligé de refaire toute la façade sur le lac. » « C'est tout simplement la pièce et créant sur le toit une terrasse couvertée, une terrasse en plein ciel. » « Aujourd'hui, ce salon est essentiellement meublé de style Louis XIII, que l'on pourra trouver sur ce fauteuil, recouvert de cuir de bordeaux. » « Les parents italiennes se retrouvent dans la console et le miroir vénitien, qui date du début du XVIIe siècle. » « Au-dessus de la cheminée, vous pouvez voir le blason des mentons sculptés dans la pierre. » « Et au-dessus, le noeud et le canton de l'ordre de la Marciade, ordre de chevalerie créé en 1362 par le comte de Savoie Amédécis et donc de menton purement. » « Et enfin, tout en haut de la cheminée, vous pouvez voir la demi-sol légale, inscrite en dieu français, toujours menton, partout menton. » « À ma gauche, vous pouvez voir l'autre petit salle, où François de Menton a accueilli Charles de Gaulle. » « Et c'est la seule pièce du château qui comporte un balcon. » « À ma droite, vous pouvez voir l'ancienne chambre de Saint-Bernard, qui a été rénovée en petite chapelle. » « Et enfin, derrière vous, vous pouvez voir l'attabli-skis du Gauvin, au Caponeau, en 2015, en 1730. » « À droite, vous pouvez représenter la justice par la balance. » « Et vous pouvez voir votre exceinte de corps. » « Et à gauche, vous pouvez représenter la paix par l'arrivée du Gauvin. » « Au centre, vous pouvez voir les armes de France. » « Et de la barre, entre une foudille de l'ordre royal, de Saint-Michel et de Saint-Louis. » « À présent, mes seigneurs, je vous laisse visiter cette pièce. » « Si vous avez visite, si vous en avez, filons votre visite. » « Merci. » « Elle est née, on m'attendait. » « Chambre d'une seconde. » « C'est beau ! » « Ce n'est pas bien. » « C'est parfait. » « Mais c'est mignon. » « Tu entends bien les oiseaux ici, en tout cas. » « Ça fait cousine. » « Petit salum. » « Bonjour. » « Merci au revoir et bonne fin de visite, mes seigneurs. » « Merci. » « Bonjour, je suis Marguerite de Melilla. » « J'ai quitté la Franche-Pontée en 1679 pour venir habiter ici, au milieu des montagnes, et vous êtes un seigneur de monde. » « Vous vous trouvez au deuxième étage de la Tour du Lac, dans la chambre des maîtresses de Maison depuis 1800. » « La peinture date d'une restauration de 1800. » « Les historiens se sont longtemps interrogés sur la signification de ces croix. » « Ils ont longtemps pensé qu'il s'agissait de croix de Savoie. » « Nous savons alors d'aujourd'hui que cela n'en est pas. » « Ils n'ont cependant toujours pas réussi à les analyser. » « Le mobilier de cette pièce date du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, et est pour la plupart inscrit au titre des monuments historiques. » « Ces deux commodes, ce secrétaire à tiroir et ce scribe ont deux marqueteries de bois régionaux clairs. » « Ils portent tous la marque des ébénistes grenoblois H. » « Le lit et le bureau sont de renaissance italienne. » « Ils proviennent de la verrerie Valéry-Stal fondée par le baron de Klinglin, que vous pouvez voir sur ce portrait. » « Les mentons en sont devenus les principaux actionnaires après le mariage des deux fils du comte, Bernard et Alexandre. » « Bonjour. » « Au revoir, merci et à bientôt. » « Merci à vous. » « Comment allez-vous ? » « Bien. » « Je vois que vous prenez de ma chaîne de l'ombre. » « Et que certains d'entre vous ne sont pas d'ici. » « Moi-même, je suis natif du toucher des salles. » « Et j'en suis à ma première étape, avant de me tourner vers avant. » « Cette salle, la salle des pèlerins, est située à la barre de la Tour du Neuf. » « Du XIIIe au XVe siècle, elle s'y avait de salles de garde et de salles d'accueil pour les voyages. » « Les cuisine du château, elle, est encore dehors. » « À la fin du XVe siècle, on améloge cette salle plus chaleureusement. » « D'où ses chemis monumentales et ce fourard. » « Dans cette salle, vous retrouverez les meubles les plus vieux du château. » « Comme se pressoir, de style gothique, la tente du XVe siècle. » « Ou encore cette salle, dont le capot est fort en chaîne massive. » « Si je restais réfugiée dans ce château, c'est pour me recommander à Saint-Bernard » « et qu'il me garde des périls de la route. » « Disons muscade des brillants, de la plaque des neufs. » « Magnifique vieux. » « Parce qu'après, si on descend, je pense qu'on ne pourra pas aller manger. » « On va aller manger, après on va aller voir les jardins. » « C'est bon, hein ? » « Je ne peux pas manger correctement, donc on mange des crêpes. » « Jambon, fromage. » « Moi, j'ai demandé un peu de toivre et du citron tout. » « Et plein d'enfants qui durent autour. » « Dans les arbres. » « On dirait que j'ai coupé les cheveux avec ce chapeau. » « On va manger. » « Et puis, on va continuer dans les jardins. » « Voilà, on est dans les jardins. » « C'est sympa, non ? 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 » « Je peux pas�resser. » Mais ça c'est pas le petit chemin qu'on peut faire ? C'est pas le petit chemin qu'on peut faire ? Parce que là-bas... Ouais... T'en es sûr ? Ah mais là je sais pas ce que c'est... Mais c'est assez cher... Un petit... Petite plaque... Ah là c'est un potager là-bas... Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui surveille le potager ou c'est quoi ? Le quoi ? C'est pas des poissons ça ? Ah non il est tout fort... C'est des tétards... Et là il y a un poisson rouge... Mais il y a plein de... Des guêpes là... Bah il doit être là l'oiseau non ? Il est où ? Ah il est là-bas ! Ouah... T'as vu toutes ces pommes là ? Mon dieu... Toutes ces pommes par terre... Bah je pense qu'ils vont donner ça aux animaux non ? Ah les poules... Là bas un peu... Là bas il y a un plus... Mais là bas il y a un plus... Ils sont magnifiques. Regardez, il y en a 4, 5. Même 7. Regarde comment ils sont beaux. Ils sont beaux. On va l'appeler Stella. On va voir qu'elle va venir. Voilà. Viens voir Paul. Oh la queue est magnifique. Coucou. Ils sont beaux. Regarde, regarde, regarde. Regarde. Bien. Regarde. 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 C'est bon. Tu vois, c'est trois différents, je crois. Il y a un blanc, des verts comme ça, et puis les autres. Tu vois, les marrons. On dirait que soit c'est des jeunes, soit c'est des très vieux. Ça, c'est autre chose. On va regarder. Trop beau. Il y en a trois, six, sept, huit. Waouh, huit. Oh, c'est trop beau. Un blanc qui nous re-la-tête. Ça, là. C'est là, il y a une. Oh, oh. On va voir le potager, Marie. Elle ne resente pas, lui. Là, il y a les radis ou les salades. Je ne sais pas. Il y a plein de pommes par terre. Il y a les choux. Les tomates, je suppose, là-bas, où on les change. Je ne sais pas. On dirait que c'est des tomates. Oui, c'est des tomates. Des courgettes. C'est des tomates. Oh, regarde, là. Il y a beaucoup de pommes. On l'a brûlant. Là, ça. Oh, je ne sais pas. On a un chèque. Non, mais c'est un bébé. Pourquoi tu as fait un bébé ? Non, allez, il y a trois ans. Non, c'est pas ça. Il y a deux ans. C'est méné au potager du château de Menton. J'ai 2019. Je vais m'encher. Oh, il y a une énorme, les tomates, là-bas. Oh, là, là, là. C'est bien, mais c'est un bébé, ça, là-bas. Non. Ah, ouais. C'est pas une courgette, ça ? C'est des concombres. C'est énorme. Je les ai jamais vus. Je les ai jamais vus, c'est gros, moi. Mais on fait comment pour sortir ? C'est pas par là, je crois. Non, là-bas, c'est le mouton, là. Ah, ben, voilà. On a tout vu. Je me suis changée parce qu'il fait chaud. Et là, on va rentrer. On va aller vers la voiture. Et, ben, on va rentrer, tout simplement. Il nous reste encore quelques petites journées. On verra si on va continuer à faire des visites ou pas. Voilà. Donc, il y a déjà un château d'eau fait. Voilà. On a plus des cocktails, non ? On a plus de ça. Ah ? On pourrait peut-être en refaire ce château. À refaire ? Non, mais, c'est vrai. C'est joli, peut-être. Oui. Au final, c'était bien le plus qu'à ce moment. Mais ce que j'ai de chance, c'est que tu visites pas... Ben, c'est ça. À tout seul, peut-être, ça serait mieux. Ben, c'est différent. En fait, on aurait vu moins de choses. C'est ça. Parce que, par exemple, il n'y a pas... Tu vois qu'il y a l'encyclothétique de l'hydrée d'à l'envers. Oui. C'est un truc rare et fou. Oui. Mais il n'y a pas d'équipier derrière, on pourra le montrer. Oui, c'est ça. Donc, si tu n'as pas la personne qui était ici, tu visites, tu m'allais bien. Oui, c'est ça. Non, mais après, c'était bien. Il est publié un autre poney. Oui, il ne veut pas. Même les ânes. Je pense qu'ils les ont cachés quelque part. Je ne sais pas. Contra... Oui, ils sont partis. À cause du soleil, en vrai. Ça va pas l'entendre. Voilà, donc on a aimé beaucoup notre visite guidée. Mais on apprécierait aussi d'aller voir tout seul le château pour en plus apprécier ce qu'on a vu. Je pense que si, il va tourner quand même. Parce qu'il tourne son volant. Il a mis madame pour ne pas se passer sur le marché. C'est ça. Donc voilà, on a bien aimé. Ça sent bien les animaux ici quand même. Ça sent fort. On est à combien d'altitude là ? 950 mètres seulement ? Ah oui, c'est bon. Seulement en 950 mètres. 590. 590, même pas assez ? On y va. Oui, parce que c'est pas lui. Voilà. Donc on va aller vers la voiture. Je vais devoir vous laisser parce qu'ici c'est le parking. Il y a plein de voitures partout et des gens aussi. Voilà. Il y a sur la place d'ambicaté. Ah ouais ? Il y est peut-être ? Ah oui, d'ambicaté, il est plus loin. Je ne sais pas. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et je vous reprendrai demain. J'ai déjà commencé à faire ma valise. Donc je vous reprendrai demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501